Ça y est, je viens d'arriver à Phuket, donc là je suis dans un taxi, un minibus, je suis totalement seul. C'est une bonne patin, ouais. Yeah, exactly. C'est une bonne patin. Je me suis pris une petite connexion internet, ça m'a coûté assez cher mais au moins je suis tranquille pour tout le moins normalement. Je viens à peine d'arriver à Phuket, donc je viens de sortir de mon hôtel à l'instant. Le premier truc que j'ai ressenti directement, c'était une odeur vraiment particulière. Ça sentait tellement bon, l'odeur de street food, je sais pas. J'ai marché peut-être une minute, pas plus, et je suis déjà sur la plage. Donc c'est une belle plage de sable blanc, ça fait plaisir. Par contre, voilà, on voit Phuket, il y a beaucoup de touristes, c'est vraiment très différent de la Malaisie. Première impression de la Thaïlande et de Phuket, très bonne. Je sens que j'ai passé encore un agréable moment ici. Le long de la plage, il y a plein de petites baraques. Donc je me suis déjà pris un pineapple juice et un petit milkshake d'ananas. Un régal. Franchement, je comprends pas comment ce petit jus d'ananas peut être aussi sucré, alors qu'il m'a pas rajouté de sucre. C'est un régal. Les fruits ici, c'est vraiment différent, il n'y a rien à voir. Oh là là ! Alors le sport national ici à Phuket, c'est ce qu'il y a derrière moi. Ils jouent au foot avec une balle en paille. C'est délire, ils font que de jongler, c'est super. La balle, elle ressemble à ça. Alors le mot que j'entends le plus souvent depuis que je suis arrivé ici à Phuket, c'est massage. Donc si j'en crois mon expérience linguistique, je pense que ça veut dire bonjour en thaïlandais. Je pense. Donc du coup, comme je suis un mec poli, je réponds tout simplement massage, moi aussi. Massage. Mais voilà, quelqu'un de poli. Ah, ils doivent se dire, alors lui il comprend rien, vraiment. Ça me fait rire tout seul. Il y a un vlog de salon de tatou, là, ça me chauffe pour me faire un petit tatou. Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour faire des tatou en Thaïlande, mais je suis bien chaud en tout cas. Entre la Thaïlande dans un restaurant et la Malaisie. Alors déjà, pour commencer, je me suis commandé cette petite bouffe de nouille thaï. Ça a l'air vraiment pas mal, avec une bière et une bouteille d'eau. Donc la bière déjà, ce qui est pas mal, j'ai une petite enveloppe sur ma bière pour ne pas avoir froid à la main. Et ça, c'est un petit détail qui est vraiment cool. Et la bière est pas chère comparé à la Malaisie. Donc la bière, elle m'a coûté 50 centimes. En plus de ça, ils m'ont fourni un petit apéritif. Donc ça, ça se voit qu'il y a pas mal de touristes ici, parce que généralement, les apéritifs en Malaisie, ça n'existe pas. Petit point notable aussi, j'ai un couteau. Alors ça, ça fait des mois et des mois que j'ai pas mangé avec un couteau en Malaisie. Ça existe tout simplement pas, sauf quand tu commandes de la viande. Mais généralement, c'est déjà tout coupé et tu n'utilises jamais le couteau. Donc là, je vais pouvoir remanger avec un couteau et ça, ça fait plaisir. Et un dernier truc, c'est des serviettes. C'est tout bête. Désolé pour le bruit. C'est tout bête, mais les serviettes en Malaisie, c'est assez rare d'en avoir à table. Ou sinon, des fois, tu es même obligé de sortir tes propres mouchoirs. Ça dépend où tu manges. Voilà, je me suis mélangé mes petites épices dans mon plat. Maintenant, on va goûter. Attention, c'est parti. C'est vrai, vraiment, vraiment bon. Ça n'a rien à voir avec les restos Thaï que je pouvais manger en Malaisie, même si c'était très bon là-bas. Mais ça reste différent quand même. C'est bon. Ok, bon appétit et brise la routine. Je sors à l'instant du restaurant, là. Je me suis vraiment pété le ventre, c'était trop trop bon. Vraiment, là, chapeau. Ça m'a coûté 7,90€. Donc presque 8€. Je pense que c'est des prix un petit peu élevés, mais comme on est en Phuket, je pense que comme il y a beaucoup de touristes, c'est normal. Je pense que c'est dur, c'est normal. Ça m'a hâte, ça m'a fi. C'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et ça m'a dit ? Urs, c'est dur. Sous-titrage ST' 501